Aujourd'hui, on compte 2,8 millions de personnes en âge de travailler en situation de handicap qui ont ce qu'on appelle une reconnaissance administrative de leur handicap. En revanche, si on s'intéresse à la définition du handicap au sens large, donc des personnes qui rencontrent des problèmes de santé ou des incapacités à réaliser des activités dans leur quotidien, on compte 12 millions de personnes qui se déclarent rencontrer une difficulté soit en matière d'autonomie, soit dans une incapacité de réaliser une activité au quotidien. Donc 12 millions de personnes sont potentiellement concernées. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois supérieur à la moyenne. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que les personnes en situation de handicap ont un niveau de formation infrabac pour la majorité d'entre elles. Ça veut donc dire que le rôle des organismes de formation et des CFA est central dans la montée en qualification des personnes en situation de handicap pour qu'elles répondent aux besoins des employeurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le handicap a évolué dans le temps. Avant la loi de 2005, on avait tendance à faire porter la responsabilité sur l'individu, sur ses incapacités, sur ses défaillances. On considérait que la personne était inadaptée à la société, et donc faisait porter la responsabilité sur la personne et avait tendance à déresponsabiliser la société. Aujourd'hui, après la loi de 2005, il y a un nouvel élément qui rentre en jeu, c'est celui de l'environnement. Et on part du principe que l'environnement peut être aussi générateur de handicap. À titre d'exemple, une personne en fauteuil roulant qui voudrait intégrer un établissement recevant du public peut être confrontée à des marches pour intégrer l'ERP. Or, si on supprime les marches au profit d'une rampe d'accès, la personne en fauteuil roulant va pouvoir intégrer l'établissement recevant du public en toute autonomie, et n'est donc plus en situation de handicap. Donc cet exemple montre bien que l'environnement lui-même peut être générateur de handicap, d'où la nécessité de penser les environnements dans une conception universelle. Dans le cadre de la conception universelle, on demande à l'environnement de s'adapter aux personnes en situation de handicap. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, avant la loi de 2005, on demandait à l'individu de s'adapter dans la conception universelle. L'environnement va s'adapter aux personnes en situation de handicap.